Alors dans cette vidéo et dans les prochaines, je voudrais qu'on se penche un peu sur ce qui se passe quand on fait une intégrale curviligne le long d'un chemin, mais qu'on change la manière de parcourir ce chemin. En fait, pour être plus précis, je voudrais regarder ce qui se passe quand on prend un chemin et quand on calcule l'intégrale curviligne le long de ce chemin, mais avec le chemin parcouru dans le sens inverse. Donc ça, ça va être pour le cas d'une fonction scalaire, bien sûr, l'intégrale curviligne d'une fonction scalaire ou bien d'un champ vectoriel, on fera ça indifféremment. Donc là, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est déjà prendre un chemin. Je vais prendre un chemin que j'appelle C, je vais le dessiner. Je vais le dessiner dans le premier quart du plan. Donc un chemin, c'est tout simplement une courbe qu'on parcourt, une courbe dans le plan qu'on parcourt d'une certaine manière. Donc là, je peux me dire qu'au point de départ, je suis en ce point-ci et mon chemin, c'est cette courbe-là. Voilà, quelque chose comme ça, par exemple. Alors je vais donner une paramétrisation standard de ce chemin. C'est un système d'équations paramétriques. Donc la coordonnée x, c'est une fonction d'un paramètre t. Donc j'écris ça comme ça, x, c'est x de t. Et puis la coordonnée y, c'est aussi une fonction d'un paramètre, de ce paramètre t. Donc c'est y de t, ça on a déjà vu. Et pour avoir un chemin fini, il faut que je précise l'intervalle des valeurs de t. Donc t va varier ici entre deux points, deux valeurs qui seront a et b. Voilà, donc ça c'est une paramétrisation de ce chemin. Alors, ça veut dire que quand t est égal à a, je suis ici, c'est le premier point de mon chemin, c'est le point de départ de mon chemin. Et je peux dire que, en fait, c'est le point, c'est un point du plan qui a coordonné x de a et puis y de a. Puisque c'est les valeurs de ces fonctions-là calculées pour t égale a. Ensuite, je parcours ce chemin dans ce sens-là. Comme ça, t augmente pour arriver finalement à la valeur t égale b qui est ici. C'est le point final de notre chemin, c'est l'extrémité finale de notre chemin. Et en fait, ce point-là, on peut aussi spécifier ces coordonnées puisque c'est x de b, y de b. Voilà. Ça, c'est ce qu'on obtient quand on remplace ici la valeur t par la valeur b. Voilà. Alors, ça c'est vraiment ce qu'on a vu déjà plusieurs fois. Maintenant, je vais prendre un deuxième chemin. Je vais dessiner ce deuxième chemin. En fait, ça va être le même chemin mais qu'on va parcourir dans le sens inverse. Donc je vais l'appeler moins c. C'est le chemin moins c. Ici, c'était le chemin c. Et donc, je vais représenter ce chemin. Donc je fais les axes aussi. Voilà. Et je vais tracer ce chemin. Donc je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre ce orange. Et je sais que c'est une trajectoire qui est identique mais qui va être parcourue d'une manière différente. Donc le support de ma trajectoire est exactement le même. C'est une courbe qui a exactement la même forme. Donc en fait, je vais la dessiner ici. Voilà. C'est une courbe qui fait comme ça. Voilà. Elle a exactement la même forme que la forme du chemin c. Mais ce qu'on va faire ici, c'est la parcourir dans l'autre sens. Donc ce qu'on veut, c'est que le point de départ, ce soit celui-ci et le point d'arrivée, ce soit celui-là. Donc il faut qu'on fasse variété de manière à partir de ce point-là pour arriver jusqu'à ce point-ci. Donc pour préciser ça, ici, je vais partir, ça va être là où je suis pour la valeur t égale a. Et ça, c'est là où je suis pour la valeur t égale b. Et puis ce que je peux préciser, c'est que, puisque cette forme c'est exactement la même que celle-ci, en fait, ce point-là, je connais ses coordonnées. Je veux que ce soit x de b, y de b. Puisque je veux qu'en fait, ce soit ce point-là, le point final de ce chemin-là. Et de la même manière, je sais qu'ici, ce point-ci, auquel on arrive pour la valeur t égale b, eh bien, il faut que ce soit le point de coordonnée x de a, y de a. Voilà. Donc, en fait, le problème que je vais me poser ici, ça va être de trouver une paramétrisation de ce chemin qui va me faire parcourir la même courbe que tout à l'heure, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire, pour la valeur t égale a, je suis au point de coordonnée x, b, y, b. Et quand t varie, t augmente jusqu'à la valeur t égale b. Eh bien, j'arrive au point de coordonnée x de a, y de a. Eh bien, en fait, ce que je vais faire, c'est me servir des fonctions x de t, y de t, puisque je sais que ces fonctions-là, elles décrivent le chemin. Donc, je vais me servir de ces fonctions, mais je vais faire, en fait, un petit changement de la variable t. C'est-à-dire que je vais définir x comme étant, alors je vais garder les couleurs, c'est x de quelque chose, et y, je vais aussi le définir comme étant à partir de cette fonction y. Donc, je vais garder cette couleur-là. Donc, ça va être y de quelque chose, x de quelque chose, pardon, et y de quelque chose. Alors là, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de calculer x de t, je vais calculer x de a plus b moins t. Et de la même manière, je vais calculer, au lieu de calculer y de t, je vais calculer y de a plus b moins t. Voilà. Alors, on va dire aussi que t varie entre a et b, puisqu'on sait que quand t varie entre a et b, eh bien, on décrit cette courbe-là, donc il vaut mieux garder cet intervalle de valeur de t. Alors ça, on va vérifier intuitivement, on va voir si ça correspond au moins intuitivement à parcourir ce même chemin, mais dans le sens inverse. Donc, si je prends la valeur t égale a, la valeur t égale a, eh bien, je vais avoir les coordonnées du point correspondant vont être x de a plus b moins a, et ça, ça fait effectivement x de b, et puis y de a plus b moins a, oui, c'est ça, ça va être y de b. Donc, effectivement, on se retrouve bien, pour la valeur t égale a, on se retrouve bien en ce point-ci, donc au point de départ de notre chemin, qui était le point d'arrivée du chemin dont on est parti ici. Alors, on va vérifier avec la valeur t égale b, donc quand t est égale a b, on va avoir x de a plus b moins b, et là, tu vois très bien ce qui se passe, b moins b, ça s'annule, donc il nous reste x de a. Donc, en fait, pour la valeur t égale b, l'abscisse, c'est bien x de a. Et on va calculer la même chose avec l'ordonnée, donc y de a plus b moins b, eh bien, ça, c'est y de a. Donc là, on voit bien qu'on suit ce parcours-là, puisqu'on utilise les fonctions x et y, et on fait variété entre a et b, donc exactement avec les mêmes informations que dans la courbe c d'origine. Mais par contre, on voit bien que pour la valeur t égale a, on est ici, et qu'on voyage de ce point-ci, jusqu'au point final, qui est celui-ci, t égale b, donc qui est effectivement le point de départ de l'autre chemin. Voilà, je pense qu'on peut se convaincre assez facilement qu'effectivement, on parcourt ici la même trajectoire, mais dans le sens inverse. Alors nous, ce qu'on a appris à faire dans des vidéos précédentes, c'est qu'on peut calculer l'intégrale curviligne le long de ce chemin C d'une fonction scalaire, f de x, y, par exemple, ds. Donc on sait calculer une expression de ce genre-là, et ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, c'est voir qu'est-ce qui se passe quand on, au lieu d'intégrer le long de ce chemin, on intègre le long du chemin opposé, du même chemin mais parcouru dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on va aller regarder ce qui se passe quand on calcule cette intégrale-là. L'intégrale le long du chemin moins C, celui que j'ai appelé moins C, de cette fonction f de x, y, ds. Voilà. Quel lien il y a entre ces deux intégrales curvilines ? C'est à cette question-là qu'on va essayer de répondre dans la prochaine vidéo. Et puis dans la vidéo d'encore après, on se posera la même question, mais non pas pour une intégrale curviline d'une fonction scalaire, mais d'un champ vectoriel. Voilà. C'est à cette question-là.